2 février 2017 nous sommes ici dans l'extrême sud-est du département de la Gironde, nous sommes pas loin de Montségur qui est à 9 km, nous ne sommes pas loin aussi de l'Ariole qui est en face à voile d'oiseau là à peu près 8 km et nous sommes à peu près à 25 km de Langon et nous sommes aussi à 65 km de Bordeaux au sud sud-est de Bordeaux voilà donc nous allons voir cette route là très secondaire la départementale des 230 et nous allons voir cette route là est vraiment très particulière voilà puisque en fait il y a sur le bord de la route la végétation qui est conservée voilà il n'y a pas eu de broyage et ça c'est vraiment très rare voilà actuellement en ce toutes les routes sont en train d'être broyées voilà ici cette route là conserve certaines portions qui sont sans broyage nous allons voir cette route un peu plus loin ici un peu plus loin voilà alors ici nous avons une terre particulièrement intéressante pour les orchidées puisqu'ici la terre est assez calcaire nous voyons ici et nous voyons qu'ici ils ont réalisé une coupe à un moment donné mais pas un broyage à ras voilà nous avons ici les petits arbustes qui ont été coupés à 30 cm 40 cm de hauteur voilà donc cette méthode là est largement meilleure que le broyage à 2 cm de hauteur qui font presque partout voilà 20 mètres plus loin nous arrivons à un endroit où il y a un tuyau en plastique là voilà donc à plein d'endroits sur le bord des routes il y a des tuyau en plastique comme ça c'est courant c'est affreux je pense que ça va être interdit ce genre de truc voilà voilà nous étions là bas à 50 mètres nous dirigeons ici vers le nord-est donc ici il y a un léger virage à cet endroit il a été réalisé ici un broyage à ras de l'herbe ici ici et des broussailles ce qui fait qu'en fait il ya eu un effondrement ici de la terre voilà donc si je pense que c'était pas utile faire un broyage ici il aurait très bien pu couper à 40 cm de hauteur cela très bien mieux pour le bord des routes voilà voilà les continuons de plus loin voilà dix mètres plus loin ce que nous voyons ici c'est une bordeur de route avec toute la végétation sèche de l'année passée qui est conservée et nous avons ici d'immenses pieds de fenouil qui font deux mètres de hauteur donc qui ont été conservés donc sur ces pieds de fenouil il peut y avoir des chenilles de macaon qui sont développées et ensuite il peut y avoir à côté là plein de chrysalides enfin plein quelques chrysalides de macaon qui attendent les beaux jours pour sortir voilà donc ici là il ya de la biodiversité sur ce bord de route c'est au bord de petites routes voilà et en ce moment là partout là dans la région de marmande montségur ils sont en train de tout broyer voilà ils ont fait ça au mois de novembre au mois de décembre au mois de janvier et là encore et continue ils sont en train de broyer toutes les petites routes comme ça en fait ils sont en train de broyer en ce moment là les herbes qui sont sèches comme ça là voilà c'est absurde voilà donc ça peut être justifié à certains endroits dans des virages là où il ya des boussailles vraiment très importante mais la plupart du temps ils font un broyage dégraminé comme ça voilà donc ils font n'importe quoi voilà allez allons plus loin voilà nous sommes 200 mètres plus loin donc ici sur le bord de ce côté là nous avons une petite bande herbeuse qui est conservée nous voyons des épilobiers chute sécher là et de ce côté là nous avons une grande bande herbeuse sur la pente là donc sur deux mètres moi après le fossé là sur deux mètres de longueur jusqu'aux champs cultivés là nous avons une bande herbeuse très importante avec des plantes qui font plus de 2 mètres de hauteur là nous avons beaucoup de surrouillables qui sont séchés l'an dernier voilà donc ici ils ont laissé la végétation tout à fait naturelle donc ça ne gêne absolument pas et nous voyons d'ailleurs que ça se trouve ce côté là à l'extérieur du virage donc ça ne peut pas gêner la visibilité donc c'est un endroit où ils ont laissé la végétation naturelle donc c'est vraiment très rare c'est vraiment une des seules routes où ils ont laissé la végétation naturelle voilà et on voit que dès qu'il y a un virage comme ça le moindre petit virage voilà ce qu'ils font c'est broyer toute la végétation qu'il y a voilà bon ben là c'est ridicule finalement parce que c'est pas parce qu'il y a 1m50 d'herbe dans le virage qu'il n'y a pas de visibilité donc ça sert vraiment à rien de faire ça donc en fait je pense que ça rendent les routes encore plus accidentogènes puisque les gens ils ont l'impression d'une sécurité puisque c'est dégagé ils ont tendance à aller vraiment beaucoup trop vite à des endroits comme ça voilà donc c'est pas forcément bien pour la sécurité donc voilà nous sommes environ 200 mètres plus loin nous avons traversé un pâté de maison et nous sommes ici toujours dans la même direction devant chaque propriété même si la maison à 100 mètres en fait l'herbe a été broyée même si la route est droite je pense que les gens qui font le service de broyage du bord des routes ils considèrent qu'il faut faire ça dans les maisons on sait pas pourquoi voilà alors que en fait la végétation comme ça là ça permet de protéger les habitations de la vue des voitures voilà enfin de se protéger de la vue je sais pas pourquoi ils font ça c'est ridicule voilà donc ici nous avons les fossés et nous avons dans ces fossés de la végétation vraiment spécifique aux endroits humides donc nous avons ici là de la lentille d'eau là ces petites plantes là qui font à peu près à 2 mm très très petite là et nous avons de l'oseille de l'oseille qui peut accueillir les chenilles du cuivré des marais donc ici sur une route comme ça il peut y en avoir il y a vraiment très peu de circulation sur cette route là voilà allez allons plus loin alors là nous voyons que ici la végétation est vraiment conservée ici aucun broyage vraiment sur une grande distance là des centaines de mètres sur les centaines de mètres ici la route est constituée de plantes naturelles voilà nous allons voir ça de près là voilà nous avons ici ben des ronces beaucoup de ronces des yèbles séchés voilà donc bon elles vont tomber au sol dans quelques temps puis après ce sont les yèbles qui vont pousser enfin les yèbles d'année suivante qui vont pousser donc ici il va y avoir une végétation superbe au printemps et en été voilà il n'y a rien besoin de faire il n'y a pas besoin de tout broyer comme ils font partout donc ici là il y a la route il y a à peu près un mètre d'herbe jusqu'au creux du fossé et ensuite là il y a une bande de végétation de 4 mètres à peu près jusqu'au champ qui est au dessus au champ cultivé voilà donc c'est très bien un endroit comme ça c'est très bien mais par contre c'est très grave voilà 10 mètres plus loin ce que nous avons en plus ici sur ce même côté de route nous avons des quarts d'air en abondance donc les quarts d'air ça permet de fournir des graines pour les oiseaux, les chardonneries oui je pense que les chardonneries mangent ces graines là donc ça permet aux oiseaux enfin des espèces d'oiseaux de vivre de passer l'hiver voilà ce qu'ils font à plein d'endroits c'est supprimer ces quarts d'air voilà et là je vois là ici là enfin nous voyons derrière là une grosse boule là dans un arbre vraiment énorme hein plus gros qu'avant le foot voilà c'est un nid de frelon asiatique qui a été laissé ici tout en bordure du champ voilà donc étant donné que les nids de frelon asiatique ne sont pas cherchés ben ils sont laissés voilà donc un nid comme ça ça va permettre enfin ça va permettre malheureusement ça va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être 200 nouvelles rennes qui vont partir pour refaire d'autres nids voilà donc grave destruction de l'endement voilà donc ici toujours aussi joli hein nous avons une agitation vraiment très jolie voilà donc ici ce sont surtout des graminées qu'il y a voilà il y a des graminées et puis il y a aussi alors je ne vois pas des arbres là il y a des jolies graminées là enfin des jolies graminées c'est jaune sur le côté c'est très joli hein voilà allez allons plus loin là il y a aussi ce que je voulais dire c'est qu'il y a des orbes champêtres là on voit que ce sont des orbes champêtres là parce qu'en fait on voit les écorces qui font comme des plaquettes ici là sur le côté on va en voir plus loin de plus près donc c'est... il y a beaucoup d'orbes champêtres ici voilà nous sommes à peine 100 mètres plus loin donc ici nous voyons de près ce qu'il y a sur le côté donc je mets mon bras pour montrer la hauteur là voilà là je mets ma main pour montrer là voilà donc ici vraiment essentiellement des graminées sur le côté là donc il y a vraiment aucune raison là de venir broyer tout il n'y a pas de risque que les raminées viennent envahir la route ici là donc ils peuvent tout à fait laisser cet endroit sans broyage jusqu'à ce qu'il y ait des plantes qui viennent envahir admettons qu'ils pourraient le faire mais pour l'instant là il n'y a rien besoin de faire donc il y a des graminées très jolies, sèches il y a aussi là de la salicaire séchée donc là il y a un fossé humide donc de la salicaire c'est normal et au dessus il y a une friche une grande prairie laissée en friche et c'est de la pulicaire dysentérique ici en été c'était extrêmement fleuri hein avec des fleurs jaunes donc vraiment un endroit magnifique voilà voilà allez allons plus loin voilà 100 mètres plus loin comme je l'ai dit tout à l'heure de l'orme champêtre donc on voit ici les branches comme ça là avec des écorces particulières comme des plaquettes comme ça là qui s'en vont donc ici sur 2 mètres de longueur quelques arbustes d'ormes champêtre voilà donc ici s'ils veulent faire un broyage enfin s'ils veulent pour des raisons dégagement de la route s'ils veulent faire un broyage la seule chose qu'ils peuvent faire ici c'est de broyer uniquement 2 mètres là à cet endroit vous voyez quand ils font les broyages en fait ce qu'ils font s'il y a 10 km de route ils broient sur 10 km ils ne font pas attention à savoir s'il y a des graminées s'il y a des arbres ou s'il y a des ronces ils font une chose totalement irréfléchie en fait totalement mécanique voilà donc voilà ça va pas du tout ce qu'ils font allez allons plus loin voilà nous sommes 50 mètres plus loin juste avant le virage et ici c'est une dominante de petites ronces et aussi de centaurées séchées donc ici ça promet beaucoup de biodiversité des fleurs centaurées qui sont très butinées qui sont aussi les plantotes et les papillons donc c'est un endroit très intéressant voilà et à côté là nous avons une ruine nous allons voir ça donc je vois pas écrit propriété privée il n'y a rien écrit là voilà une ruine sur le bord de la route là nous allons voir cette ruine voilà alors ici là des petits arvois fruitiers ont été plantés avec une protection de plastoc donc je ne sais pas comment ça sert ça je ne sais pas si vraiment c'est utile et là nous voyons un je pense que c'est un un cerisier peut-être un grand arbre là et ici il y a des branches qui ont été coupées voilà ici là et là si je touche là comme ça là et que je sens ma main là ça sent un espèce de goudron enfin ils ont mis un produit là après avoir coupé la branche ils ont badigeonné d'un produit complètement inutile quoi voilà et ici là il y avait un trou dans l'arbre et ils ont mis une espèce de mousse synthétique complètement ridicule voilà donc l'intérêt dans un arbre quand il y a un trou c'est que ça peut servir d'abri pour pour l'hybernation d'insectes etc pour les oiseaux et ici quand ils voient un trou ils le bouchent voilà il y a certaines personnes là qui ne comprennent rien qui bouchent les trous il y en a qui bouchent aussi les trous de ces rambicidés qu'il y a contre les arbres ça sert à rien puisqu'en fait le trou qu'on voit c'est quand l'arbre il est parti et puis il n'y a pas de raison de boucher les trous de ces rambicidés ils peuvent consommer l'arbre lentement ça pose pas de problème voilà ici nous avons un mur voilà pareil on voit encore les espèces d'imbécilités extrêmes là là ici on va voir ça de près alors ici il y a un gars il avait son mastic enfin c'est une espèce de mousse donc il devait lui en rester il ne sait pas quoi faire avec donc là ici il y a les briques de cette ruine voilà et là il y a les trous c'est très intéressant pour les insectes voilà ce qu'ils font à des endroits c'est vendre des espèces de d'ortoirs à insectes exprès enfin d'hôtels à insectes et là il y a des hôtels à insectes naturels là ici il y a des imbéciles ce qu'ils viennent c'est ce qu'ils viennent faire c'est boucher les trous voilà ils nous sommes ici vraiment à des centaines de mètres de toute maison voilà et ici il y a des gens qui viennent pour gâcher la nature détruire tout tout pourrir voilà donc ici ça peut être enfin le refuge de plein d'insectes différents donc ici là il y avait des nids des nids de petites guêpes des polistes voilà c'est très intéressant c'est trop mais il y a des gars qui préfèrent les boucher voilà complètement ridicule voilà 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 donc nous venons de là-bas en fait donc des centaines de mètres avec de l'agitation naturelle là au moins 300 mètres donc ici la ruine que nous allons voir voilà et là sur le côté en fait nous pouvons voir voilà qu'il a été réalisé ici un coupage d'un gros lierre qu'il y a ici là euh je sais pas quelle est l'utilité de faire ça à moins que le gars il veut restaurer sa maison mais là il est mal barré parce qu'il reste qu'un mur voilà il reste qu'un mur là bon euh moi je trouve qu'il aurait mieux fallu laisser le lierre ici donc c'est un lierre qui fleurissait ici hein qui donnait énormément de fleurs pour les abeilles euh pour tous les insectes qui qui butinent en automne et ils ont tout enlevé là enfin une partie hein là ici il reste des fruits de lierre voilà allez continuons vers cet endroit là donc ici là aussi il y a un virage assez serré hein bon là par contre le virage est vraiment serré ça peut être compréhensible qu'ils aient enlevé bah les pruneliers qu'il pouvait y avoir ici hein parce qu'en fait naturellement là il devait pousser les pruneliers là nous avons pruneliers donc ça peut être compréhensible qu'ils aient fait ça par contre qu'ils ont fait ici là avec leurs engins là c'est raclé là ils ont raclé et bah on voit que c'est raclé là on voit les raclures et ils mettent la terre à nu ensuite la terre a tendance à s'écrouler voilà donc là encore euh quand ils font un raclage du bord des routes enfin quand ils font un rasage de l'air c'est pas bien de racler la terre comme ça voilà allez allons plus loin voilà nous avons fait 20 mètres en fait depuis la maison et ici une plante qui pousse sur le bord de la route ici en pleine campagne c'est vraiment la campagne reculée ici et enfin cet arbre là ce petit arbuste là c'est du piracanta voilà complètement ridicule voilà donc ici le piracanta c'est une plante qui vient pas du tout de France donc il y a du piracanta ici qui pousse tout simplement parce que c'est échappé des jardins et aussi parce que des chasseurs des fédérations de chasseurs mettent du piracanta des endroits exprès pour les oiseaux pour les graines mais c'est ridicule complètement ridicule puisqu'il y a déjà des arbres ici en France qui produisent des graines pour les oiseaux donc ils font n'importe quoi voilà allez continuons alors nous sommes 10 mètres plus loin donc là je fais remarquer que là nous sommes en hauteur par rapport au champ qui est en bas là qui est peut-être à 4 ou 5 mètres plus bas là et nous voyons que la pente ici là elle est laissée en graminée en haute elle est laissée en... il y a des ronces, quelques ronces ça ne gêne personne mais il y a plein d'endroits vraiment plein d'endroits sur des centaines de kilomètres enfin des milliers de kilomètres en Gironde et bien ces pentes là elles sont broyées là il y a un engin qui vient là un tracteur avec un grand bras qui vient jusqu'en bas là et qui broie toutes ces pentes pour rien, ça ne sert à rien mais on voit que là il n'y a rien qui se passe de spécial voilà il y a de l'herbe c'est tout c'est très bien ça permet la biodiversité et puis ça ne coûte rien de rien faire voilà allez continuons voilà 100 mètres plus loin dans le virage là sur la partie extérieure nous avons beaucoup de ronces c'est 4 mètres de hauteur nous avons beaucoup de yèbles de sureaux yèbles séchés voilà et nous avons ici un petit arbuste un sureau c'est à fois pas un sureau yèble voilà on connaît le tronc comme des petits ronds sur l'écorce voilà et au pied là nous avons des orties voilà nous avons on voit des arômes là voilà donc c'est une vegetation très variée une richesse de vegetation ici importante qui permet ici la biodiversité voilà voilà environ 200 mètres plus loin nous avons un endroit où il y a ici une propriété privée et nous voyons que sur le bord ici toute l'herbe est broyée bon là il y a un virage même quand c'est la route est droite devant chaque propriété privée le bord est broyé ça sert à rien voilà c'est complètement ridicule et ici là nous avons une herbe de la pampa voilà donc les gens ici qui sont en plein de campagne qui sont en endroit où il y a plein d'herbes majestueuses et ici ils mettent une herbe de la pampa voilà qui va faire des graines et qui va faire qui va donner des petites herbes de la pampa partout dans la nature ici c'est vraiment complètement ridicule voilà allez on plus loin et aussi je voulais dire souvent là dans la propriété les propriétaires ils font du zèle ici là alors qu'il y a un service qui vient broyer l'herbe de toute façon il y a toujours un service qui vient broyer l'herbe sur le bord des routes les propriétaires qui font du zèle ici qui passent avec leur tondeuse là on voit dans cette propriété que ça a été tondu un rat complètement ridicule voilà c'est vrai que les gens ils savent pas quoi faire des fois voilà donc là c'est une tondeuse mais des fois c'est des glyphosates qu'ils mettent les gens sur 4 mètres de... je leur demande de 4 mètres des fois ça arrive voilà allez non plus loin c'est parti